Bonjour, dans la vidéo du jour, j'aimerais vous parler des gouges à creuser. Alors, c'est un outil à nouveau qui fait partie de la panoplie de base de tout tourneur sur bois, mais qui est peut-être un petit peu méconnu dans le sens où on nous demande très régulièrement pour creuser, qu'est-ce que j'utilise pour creuser, pour différentes situations, si je veux creuser en bois de boue, en bois de fil, ce genre de choses. Alors, la gouge à creuser est quand même principalement employée pour un creusage en bois de fil, pas le bout de l'arbre, le côté. Déjà parce que ça se creuse beaucoup mieux, on n'a pas le cœur, ça a moins tendance à se fondre. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, voici la gamme de chez Hamlet que nous distribuons. Alors, je pense sincèrement que dans les tailles, c'est le meilleur éventail qui puisse exister. Je ne sais pas s'il existe encore des dimensions au-dessus ou en-dessous, sachant que nous on fait 6, 9, 10 si vous voulez, donc 6, 9, 13, 16 et 19 millimètres. Alors, la plus communément employée, si vous n'en avez qu'une, c'est la 10 millimètres ou la 9, quelque chose parce qu'à nouveau, nous sommes avec des dimensions anglaises, bien sûr. En plus, la façon de mesurer une gouge à creuser est très particulière de par le sens que là, en fait, on ne va pas mesurer le barreau, mais on va mesurer l'intérieur de la gorge, ici, à l'extérieur opposé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne pourrais vraiment pas vous le dire. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, d'ailleurs. Je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. Toujours est-il que cet outil, donc 3 huitièmes de pouce, 10 millimètres ou 9, comme vous le pensez, eh bien, il est plus proche de 12,5 que de 10. On le sait, c'est comme ça, on a des outils d'un diamètre, enfin, de dimension un peu supérieure à ce qui est indiqué. Par contre, dans les gammes, on utilise vraiment, et chez la majorité des fabricants, ce type de mesure. Alors, là, c'est donc du Hamlet. Une fois de plus, c'est de l'acier rapide HSS M2. Hamlet est très connu, c'est un fabricant à Sheffield en Angleterre. Donc, c'est les outils, une fois de plus, la qualité d'acier, celle qui est la plus réputée et la plus employée, même par des professionnels, parce qu'après, on va dans des aciers beaucoup plus durs, beaucoup plus chers, mais déjà, ce type-là vous présente quand même pas mal d'avantages. Alors, les outils sont obligatoirement usinés. On prend un barreau rond dans les usines, on n'a pas d'outils forgés. Je ne pense pas que ça existe dans les outils d'allégouges à creuser, d'ailleurs. L'utilisation, comme son nom l'indique, pour le creusage de pièces, comme son nom ne l'indique pas, aussi pour faire l'extérieur des pièces. C'est-à-dire que, si on reprend ce bol qui a fait l'objet d'une vidéo, enfin, toute sa fabrication avait été filmée, il y a déjà une vidéo à ce sujet, hormis le raclage intérieur, hormis la fabrication de la prise de mandrin, on peut partir, on peut dire que cette pièce a été à 100% réalisée à la gouge à creuser. Extérieur comme intérieur. Donc, le nom est un petit peu fautif dans l'incompréhension, dans le sens où, quand on dit à creuser, on ne creuse pas l'extérieur. Non, mais on le réalise quand même. Il serait très difficile d'expliquer comment on le tient, comment on l'utilise, mais, par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même si les outils sont livrés, affûtés, je vais prendre celle-là, au hasard, un biseau, prendre un tranchant qui taille, en règle générale, il faut reprendre cet affûtage immédiatement parce que ces deux pointes-là sont trop prêts. Donc, je vais vous montrer deux types d'affûtage à titre d'information qui sont utilisés dans notre centre de formation. Vous choisirez, par rapport à votre utilisation, par rapport à votre dispositif d'affûtage, celle qui vous convient le mieux. Voilà, ça, c'est un affûtage standard, parmi les plus aisés à réaliser, je pense. Donc, en fin de compte, on a cette arête-là, qui est tout simplement droite. Donc, les pointes sont quand même reculées par rapport à l'affûtage d'origine, mais on n'a pas non plus rallongé, prolongé le tranchant. Alors, à titre d'information, ça, c'est une amelette de 9 mm. Voilà, ça, c'est le deuxième affûtage qui est utilisé dans l'atelier. Donc, là, vous voyez qu'au contraire de la précédente, où cette arête était droite, l'arête revient. Les pointes sont encore plus reculées et d'ailleurs, sont tellement adoucies qu'on n'en a plus et on a un tranchant beaucoup plus long. Voilà, ça, c'est donc deux types d'affûtage que vous pouvez réaliser sur vos gouges à creuser. Il en existe d'autres. Il y a des gens qui affûtent encore plus long, moins long. Enfin, c'est vraiment ouvert à ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas trop vous focaliser sur ce que je vous montre là, ou sur ce que vous pouvez trouver dans d'autres vidéos, dans des livres, ce genre de choses. Il y a des angles qui doivent plus ou moins être respectés. Mais ça, une fois de plus, c'est selon votre usage, c'est selon le tour. Il y a énormément de différents facteurs qui rentrent en compte. Regardez-le. N'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet. Même si vous voulez nous poser des questions là-dessus, vous pouvez. Je n'ai pas tendance à trop vouloir imposer des angles prédéfinis, donc détranchants. Mais on peut en parler si vous voulez. Je répondrai volontiers à vos messages à ce sujet. Voilà. On fera sûrement une vidéo, bien que vous pouvez déjà, vous baser à celle du saladier, enfin du bol, pour voir comment on utilise, comment on tient une gouge à creuser. C'est un vaste sujet. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à laisser un message. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501